Comment améliorer l'intelligence émotionnelle d'une équipe ? Au terme de cette leçon, vous comprendrez en quoi l'intelligence émotionnelle est favorable à une saine atmosphère de travail. La communication et la résolution de conflits sont des habiletés essentielles à tous et à toutes, mais encore plus dans le contexte du travail d'équipe. Heureusement, il existe des stratégies et des outils qui permettent de les acquérir et de les développer. L'intelligence émotionnelle aide l'équipe à attendre ses objectifs. Elle implique de savoir reconnaître et gérer ses propres émotions et celles des autres et de se servir de ce que l'on ressent et de ce que les autres ressentent pour réfléchir et agir. Avoir conscience de ses émotions et de celles des autres permet de communiquer de manière plus efficace, de résoudre les conflits, de mieux gérer les relations et au bout du compte, de travailler de manière plus productive avec les autres. L'intelligence émotionnelle est généralement considérée comme un ensemble de cinq composantes. La première est la conscience de soi, c'est-à-dire la capacité de reconnaître ses émotions et de comprendre leurs effets sur son propre rendement et celui des autres. Une personne consciente de ses émotions est capable de réfléchir à ses expériences, de communiquer de manière constructive et d'identifier ses forces et ses faiblesses. Chaque membre de l'équipe doit être conscient de ses émotions parce qu'elles ont des répercussions sur la dynamique et le rendement de l'équipe. L'autorégulation est, dans ce contexte, la capacité de rester calme et de réguler ses émotions. L'habileté à gérer des impulsions ou des émotions pénibles pendant un conflit, en période de stress ou sous pression a des effets substantiels sur la capacité de l'équipe d'attendre ses objectifs. La motivation englobe la capacité de se motiver soi-même et d'encourager les autres membres de l'équipe à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une personne habile à se motiver et à motiver les autres s'efforce d'apprendre et de s'améliorer constamment et encourage les autres membres de l'équipe à faire d'eux-mêmes. L'empathie est une habileté très importante mais souvent peu visible. Il s'agit de percevoir et de comprendre les indices émotionnels et les diverses personnalités et d'y être sensible. L'empathie est souvent considérée comme la capacité de se mettre à la place des autres. Toutefois, il ne suffit pas de constater ce que les autres ressentent. Il faut aussi réagir à ses émotions. Le savoir-faire social, enfin, consiste à employer des tactiques de persuasion efficaces. C'est un attribut qu'il faut maîtriser pour établir de bons rapports avec les autres membres de l'équipe. Une personne qui a un bon savoir-faire social noue des relations constructives et efficaces avec le membre de son équipe et est généralement un bon atout pour le travail d'équipe.